Les artistes congolais ont dorénavant un cadre juridique qui réglemente leur secteur d'activité respectif. Initiée et proposée par Léonidas Karel Motom Mamouni, la loi portant statut de l'artiste a été votée au Sénat ce 9 avril. Une bande nouvelle selon le génitaire de la loi qui parle d'un jour historique. Il existe des dates qui marquent l'histoire de la vie d'un pays, d'une nation, d'une famille. Et ce jour 9 avril rentrera forcément dans les annales de l'histoire culturelle de notre pays. Dans son fond, cette loi revêt un caractère à la fois social et économique, car elle ne vient pas seulement améliorer les conditions de ceux qui évoluent dans le domaine, mais également fait évoluer le secteur culturel, un domaine qui n'existe que de fait. Avec cette loi, nous créons un nouveau corps de métier. Nous faisons de telle sorte que les acteurs du secteur culturel passent au fond de l'informel vers le formel. Avant de plancher sur le vote qui s'est déroulé sans un membre du gouvernement dans la salle, la loi portant statut de l'artiste a une fois de plus été au cœur des débats. Au-delà des questions du fond, les sénateurs ont eu du mal à se prononcer, car ayant été informés de la préparation d'une éventuelle loi similaire au ministère de la Culture et des Arts. Je crois qu'en matière parlementaire, c'est déjà au niveau du gouvernement et il y a une tête en préparation. En principe, l'étude au niveau du parlement doit s'arrêter. Ce n'est pas tout, puisque notre préoccupation étonnante, c'est bien celle-ci. Je voulais savoir, on a un exemple, c'est un pays ami qui a déjà codifié l'actualité culturelle à travers le pouvoir. On demande à Motom de citer un pays proche du Congo ayant déjà traité de la question, comme pour dire que le Congo ne pouvait pas imprimer un rythme et devenir un exemple pour les autres nations. A la question, heureusement, le député du SO2 a répondu. Il y a quelques pays qui ont structuré le secteur de la culture par des lois. Je pense au Maroc qui l'a fait il y a quelques années, mais aussi au Sénégal qui vient de le faire il y a moins d'une année. Entre rejeter la proposition pour son prétendu irrécevabilité ou la voter après avoir subi des modifications, conformément à ce qu'avait souhaité la Chambre il y a deux ans, le Sénat a l'entend tergiversé. Le vote ainsi lancé a donné un résultat satisfaisant. Le Sénat vient ainsi d'adopter à l'une large majorité et à fréquemment le monde. Fini les débats, une commission paritaire, Assemblée nationale, Sénat et gouvernement sera mise en place afin de faire correspondre les textes à tous les niveaux avant que la loi portant statut des artistes du spectacle, des arts visuels, graphiques et plastiques, de la mode, de la publicité, du technicien et de l'entrepreneur culturel et artistique ne soit promulguée et appliquée. Merci. Merci.